... ... J'espère que les différentes caisses de grève sont bien remplies. Je voudrais pour commencer partager cette réflexion philosophique profonde, directement inspirée d'une tirade qui probablement sera gravée dans le marbre de la pensée sur l'émancipation, d'un personnage qui s'appelle Blondin dans un western spaghetti, vous connaissez peut-être, et Serge Léon qui s'appelle Le Bon, la Broute et le Truant, où à un moment dans le film, Blondin lâche cette phrase que l'histoire retiendra, où il dit « Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, ajoutant « Toi, tu creuses ». Fort de cette réflexion, j'ai envie d'inviter aimablement les dirigeants du mouvement ouvrier actuel, les dirigeants de leurs organisations syndicales et politiques, a cessé de nous regarder et de creuser, tout simplement. C'est une suggestion, on n'est pas obligé de l'égoûter, d'abord parce qu'on vaut mieux que ça, et puis surtout parce que quand on regarde bien la situation politique actuelle, quand on la regarde un peu dans le bétail, et c'est ça qui rend dingue, la seule vraie force du pouvoir actuel, la seule vraie force au fond de Macron, c'est la faiblesse du mouvement. C'est le peu de réaction sociale et politique en face. C'est la quasi-inexistence d'une opposition à sa gauche à la hauteur des enjeux dignes de ce nom. C'est-à-dire que la seule force de Macron, elle tient pour l'instant à nos rendez-vous militants manqués, à notre inaptitude stratégique, parce qu'à un moment il faut parler concret pour gagner, de construire un pouvoir, celui de la rue, il y a des camarades qui m'ont parlé, qui soit plus fort que le pouvoir en place. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour gagner contre le gouvernement. Ou alors il faut nous dire, à un moment il faut être concret, sinon on raconte des flûtes, on raconte des histoires aux enfants. D'où le caractère décisif du moment politique qu'on est en train de vivre. Alors je sais que je suis un peu loin quand je dis ça, mais on est en train de vivre un moment décisif. Il y a des moments dans la vie politique où il y a des moments décisifs, j'allais dire, dans des grands moments d'exaltation, d'ébullition, il faut accélérer le temps, c'est plutôt enivrant, c'est plutôt sympa. Et puis il y a d'autres moments décisifs. Où la situation n'est pas tout à fait la même. Où à l'inverse, la situation politique donne l'impression de sangler, de patiner, de bégayer, de se normaliser à bas bruit, dans une situation d'émiettement sociale, des luttes, qui devient un petit peu compliqué, je dirais, à vivre au quotidien pour ceux et celles qui s'animent. Tout ça pour dire que, dans ce type de situation décisif, il y a une responsabilité pour des courants politiques comme les nôtres, mais pas que. Avec tous ceux qui le souhaitent, sans sectarisme, de façon unitaire, à chercher à recréer les conditions d'un nouveau souffle, d'un rebond. Surtout que ce rebond-là, on est nombreux et nombreuses à l'attendre. Si encore, personne n'en parlait, on ne parlait pas d'autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde attend cette nouvelle phase. En tous les cas, beaucoup en parlent. On est des centaines de milliers, peut-être plus encore. Ça ne discute que de ça. J'ai plein de militants d'organisations syndicales, de différentes organisations. Ça discute de ça au Front Social. Ça discute de ça chez des militants de différentes organisations politiques, dans la France Insoumise, au Parti Communiste, à l'Utourrière, chez les libertaires, des militants de quartier, des militants écologistes, associatifs. Bref, on se sent tous orphelins de ce nouveau rebond. Alors ce rebond, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas le faire en faisant de la gonflette ou en baisseant les bras. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire soit en cherchant à démontrer des muscles qu'on n'a pas, en pensant qu'on va intimider son adversaire. Ça, ça ne marche pas. Et on le fait encore moins en baisseant les bras, c'est-à-dire en renonçant d'anglais. Et d'ailleurs, vous verrez que, en général, ceux qui versent dans le premier travers versent rapidement dans le second. Et souvent, c'est les mêmes. Par exemple, pour mémoire, début septembre, sur la loi travail, certains nous annonçaient quasiment l'insurrection. On devait être des millions à manifester sur les Champs-Elysées. pour, quelques jours après, assez rapidement, très rapidement, parler sur un plateau de télé de la loi travail au passé et s'il fait la fin de la récréation. En réalité, il n'y a pas matière à être pessimiste ou optimiste, il y a matière à comprendre la réalité du rapport de force dans toute sa complexité. Et d'y faire face, je crois, d'abord, en cherchant à comprendre et en cherchant à agir. Comprendre. Comprendre qu'on a un adversaire social et politique qu'il faut prendre au sérieux. Et je vais dire ça sans provoquer. Mais on a un adversaire politique et une stratégie. Il va falloir qu'on arrive à comprendre. C'est compliqué, c'est terrible ce que je suis en train de vous dire, mais Macron a une vraie stratégie. C'est tentant de croire que Macron, c'est simplement le même qui est arrivé premier dans un concours de circonstances. C'est tentant de croire que Macron s'attaque à nous aussi brutalement juste parce qu'il ne nous aime pas. Et c'est vrai qu'il ne nous aime pas. Et en plus, il nous le dit. On est des feignants, des illettrés, des cyniques. On est des gens du rien. Allez trouver un boulot plutôt que foutre le bordel. Bref, il ne nous aime pas. Il nous l'a dit. Il va nous le redire. Et pour rien vous cacher, je pense qu'en effet, c'est probablement un des carburants de son action politique. Mais pas que. Derrière ça, derrière cette volonté, il y a malheureusement une orientation. Macron, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais il a une base sociale. Il a un espace politique. Il a une orientation. Il y a des forces politiques qui s'allent derrière lui parce que ça renvoie à un espace politique qui est profondément inscrit dans la période française. Et il faut chercher à comprendre. Sinon, on ne peut pas imaginer pourquoi Emmanuel Macron est devenu en quelques mois le nom propre de cette espèce de banalisation et normalisation anormale de la vie politique. On est en train de vivre actuellement en France. Enfin, quand je dis anormale, c'est surtout la vie en bon sens, c'est nos médias qui me poussent à penser qu'elle est anormale. Parce que si, comme moi, de temps en temps, vous avez du temps à perdre et vous prêtez l'oreille qu'il y a ce qui se dit ou ce qui s'écrit sur la force d'Emmanuel Macron sur la scène internationale, par exemple, c'est plus qu'anormal, c'est du paranormal, c'est du surnaturel, il a quasiment des super-pouvoirs, c'est la justice ligue à lui seul incarnée. Tant il en fait, et il en fait encore, pour redorer le blacon de la France dans le monde, à laisser goûter tout ce qu'il touche, il se transforme en or. Je ne sais pas ce qu'il a troubouché ou pas et ce qu'il a transformé ou pas en or. En tous les cas, nous, on n'en a pas vu la couleur. On nous a même expliqué qu'il était le plus moderne, le plus compétent. J'ai même lu un article, j'invente rien, on l'a quand même comparé à James Bond sur son travail diplomatique, donc on a envie de le redire de se calmer 30 secondes. Pourquoi on dit ça ? Parce que, rendez-vous compte, quand il a été élu, Emmanuel Macron a été rencontré Poutine. Et il est sorti indemne de son entretien. Il est sorti vivant, même pas de remords, ce qui paraît qu'il est déjà un premier exploit. Deuxième exploit, il a résisté, rendez-vous compte, à la pointe de faire de Trump. Cette poignée de main qui a duré 400 ans en direct live sur toutes les chaînes de télévision du monde entier. Et entre nous, c'était quand même un peu facile de donner l'illusion. On agit en toute bonne intelligence face à la connerie politique incarnée. Parce que Trump, quand même, dans le domaine, il se pose là. Pour ne vous donner qu'un seul exemple parmi d'autres, il ne faut quand même pas oublier qu'en octobre dernier, Trump, là non plus, j'invente rien, c'est celui, j'ai même du mal à le dire, qui a distribué comme des ballons de basket devant les caméras, des essuie-tours, écoutez bien, des essuie-tours, au sinistré du cyclone de Porto Rico. Il venait d'avoir 16 morts. Il distribue des essuie-tours. Là, évidemment, on se dit que, même l'intelligence artificielle ne pourra pas faire grand-chose, et qu'en gros, pour Macron, face à lui, ce n'est pas très compliqué de briller en société. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il a fait, Macron, sur la scène internationale ? Rien ! Ou alors souvent le contraire de ce qu'il faudrait faire. Pendant la COP23, il a rappelé la profondeur de ses engagements climatiques, en nous expliquant que l'irréversible avait été atteinte. Pour nous faire quoi ? Quelques jours après, nous annoncer la constitution d'un sommet climatique de la finance. Déjà, tout est dans l'intitulé. Pour faire quoi ? Dans le concret, mettre un peu plus de cars sur les routes, et je parle sous contrôle des cheminots dans la salle, on sait qu'un car va polluer beaucoup plus que les trains, va émettre 17 fois plus d'émissions de CO2 qu'un TER, par exemple, et 41 fois plus qu'un train à long distance. Donc, en termes d'engagement climatique, on repassera. Emmanuel Macron, qui pourrait voter le sort des Bruinsias, en Germanie, a eu des mots forts. Il a parlé d'épuration ethnique, de génocide. Pour faire quoi ? Rien ! Sur le terrain, c'est des ONG, qui sont en train de gérer l'urgence. Il a eu des appels aussi qui circulent sur Internet. Emmanuel Macron, toujours lui, en Afrique, qui change de ton, et qui arrive en disant, ce n'est pas à moi de dire ce que l'Afrique a à faire. Hein ? Vraiment ? Pour nous faire quoi derrière ? Tout de suite après, derrière, la même tournée des popotes, la même rencontre avec les mêmes dirigeants, les mêmes chefs d'État, pour faire les mêmes accords, de ce système qui porte un nom, même sous Emmanuel Macron, qui s'appelle la France-Afrique, qui est un tabou pour la classe politique, et qu'il faudra sortir d'une manière ou d'une autre. Et puis, Emmanuel Macron, qui n'a pas eu de mots assez forts pour dire toute l'émotion qu'il a ressentie face au sort tragique, inhumain, insupportable, terrible, tragique, de ces esclaves contemporains et modernes qu'on avait en lui. Mais quelle hypocrisie ! Quelle hypocrisie de mimer le fait qu'il a découvert ça sur CNN, quand on sait que le même Emmanuel Macron, quelques mois seulement auparavant, en juillet, a rencontré les deux hommes forts de ce qui reste de l'État libien. Et pas juste pour discuter, pour faire des accords. Des accords qui consistent encore à établir des spots en Libye. C'est-à-dire des centres de tri migratoires sur la demande d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire demander à la Libye, comme on demande généralement, de façon plus systématique, aux pays limitrants de l'Union Européenne, de faire ce que l'Union Européenne ne veut plus faire toute seule. C'est-à-dire trier les migrants. Parce qu'en plus, ils touchent de l'argent de l'Union Européenne pour faire tout ça. 136 millions d'euros, 40 millions d'euros, juste pour le sort des migrants. C'est terrible, en termes d'hypocrisie, d'entendre après, le chèque de la République française, arrivé en disant, sans rire, « Faudrait peut-être penser à faire une force d'intervention pour proposer, » je cite, aux migrants qu'ils le souhaitent fait de revenir dans leur pays d'origine. À ceux qui le souhaitent de revenir dans leur pays d'origine, mais d'où ils sortent ? Ils ne croient pas que ceux et celles qui prennent le risque de traverser la Libye, parce qu'ils connaissent le danger, ils le font pour le plaisir, ils le font pour fuir les flammes de l'enfer. Et s'ils y arrivent, c'est pour traverser la Méditerranée derrière. Autre risque, où beaucoup meurent en plus, parce qu'ils et elles fuient des situations tragiques que n'importe qui normalement constitué fuirait. La guerre, la famine, le chaos, les viols parfois, des situations terribles. Alors, sans tant dire ça, quand on connaît en plus le poids historique de l'État français dans le chaos politique de la Libye actuellement, c'est-à-dire l'intervention militaire de Sarkozy, alors entre Sarkozy et Macron, franchement, il faudra nous expliquer la différence, et bien la moindre des choses, ce serait que la France, si les mots ont encore un sens, s'autorisent non pas de grands discours, mais là, tout de suite, maintenant, ouvrent ces frontières, accordent le droit d'asile des titres de séjour à tous ces migrants, plutôt que de les laisser crever pour ceux qui arrivent à Calais, n'importe quelle âge à l'aise. C'est-à-dire concrètement organiser la liberté de circulation, les réservations qui existent depuis plusieurs jours, la régularisation de tous les sans-papiers n'est pas au cas par cas, et notre solidarité avec les migrants, et il y a une manifestation simple qui seise, à Menton, il faudra y aller aussi. Ce sera l'occasion de réclamer l'ouverture des frontières parce que des gens crèvent de ces fermetures de frontières actuelles. Ça, c'est du contraire de l'hypocrisie. Et puis enfin, il y a un truc que ne fera jamais Emmanuel Macron sur la scène internationale, c'est un truc pour la Palestine, et je dis même un tout petit truc. À l'heure où Trump n'a rien trouvé de mieux que de mettre un petit peu plus d'huile sur le feu en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État israélien, Macron s'est autorisé une idée de génie, il appelle à la reprise des négociations, mais quelle audace ! Macron qui pour l'instant n'a toujours pas levé un doigt pour un ressortissant franco-palestinien qui nous tient un petit peu à cœur. Salah a mouru parce qu'il est déjà intervenu à plusieurs reprises devant nous. Vous savez que Salah, il avait déjà passé 7 ans derrière les barreaux des prisons israéliens, et là, au moment où je vous parle, pour le 105ème jour consécutif, il y est de nouveau dans le cadre d'une détention administrative, c'est-à-dire 6 mois renouvelables indéfiniment, sans qu'on sache d'ailleurs le motif pour lequel il est actuellement incarcéré. J'aimerais, si vous en êtes d'accord, que vous fassiez un maximum de bruit pour que Salah nous entende de là où il est, pour qu'il sache qu'il n'est pas seul et réclamer immédiatement sa libération immédiate auprès de l'État français parce que personne n'est pas terminé de la situation. Il n'y a aucun pouvoir surnaturel, pas même celui d'hypnotiseur, vous savez, à la manière de Messmer, celui qui prétend qu'il a hypnotisé 60 000 personnes, si Macron, il va en endormir 66 millions, il lui souhaite bien du courage. Tout le cas, sur nous, ça ne va pas marcher, on préfère le dire d'emblée. Il n'y a rien d'anormal à ça. Par contre, il y a une vraie politique qui consiste à normaliser la vie politique et sociale. Et il faut la comprendre. Et il faut la comprendre de leur point de vue. Pour nous, c'est compliqué, mais des fois, ça ne vaut pas. Pourquoi il y a cette offensive ? Ce qui fait que Macron, en effet, se différencie un tout petit peu de ses prédécesseurs. Un tout petit peu de l'Ande et Sarkozy réunis. Où il y avait d'ailleurs toujours cette phase qui suivait leur élection, où il fallait attendre que les masques tombent. Lui, il avance sa visage découvert. Lui et son milieu et un sainement de la classe dominante qu'il représente aujourd'hui, sont obsédés par l'idée de rattraper le temps. L'idée selon laquelle, pour une partie de la classe dominante, je sais, je vois vos yeux, ça pour vous, ça vous paraît dingue, mais il y a une partie des dominants en France qui pensent que sous Hollande et Sarkozy, on a perdu beaucoup trop de temps. Et qu'il faut accélérer. Et qu'il faut revenir aux sources. C'est-à-dire aux sources de l'offensive libérale globalisée. En revenant y compris à un document, par exemple, tout à fait troublant, celui que l'OCDE a conduit en 1994. Un document sur l'emploi, si vous verrez, vous allez retrouver pratiquement point par point ce qu'il y a en train de faire aujourd'hui, maintenant. Déjà, la protection sociale, le droit du travail, déjà l'idée de rendre les chômeurs responsables du chômage. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. La réponse politique apportée par le gouvernement, c'est, vous voulez un emploi ? Eh bien, allez en chercher un. Vous voulez vous enrichir ? Enrichissez-vous en prenant la formule de Guizot, le ministre libéral de 1848, quitte à aller s'inspirer dans 1848, pour nous, on préfère prendre dans le manifeste du parti communiste, par exemple. Donc, en termes de spécificité, la seule qualité propre de ce gouvernement, du coup, c'est que ce n'est pas... Il n'y a pas de gouvernement actuellement. On a une société de convoyeurs de fonds. On a des convoyeurs de fonds qui, au jour le jour, confèrent la poche de la majorité de la population, de 90% de la population, pour épuiser de l'argent et donner à une minorité qui va s'engraiser pour qu'elle se porte bien, que le système se porte mieux. C'est comme ça que ça se passe. Du coup, ils ont beaucoup d'inventions. Il y a maintenant 660 types d'aides différentes données aux entreprises pour créer soi-disant de l'emploi. Avec le succès qu'on connaît, il y a 140 milliards d'aides publiques, aujourd'hui, c'est les chiffres officiels, qui sont données aux entreprises pour créer de l'emploi. La culité récente, là, ils n'ont pas pris la parole ce soir, mais c'est ne serait-ce que Castorama. Castorama, une entreprise bénéficiaire qui s'apprête à laisser sur le carreau 500 à 750 personnes après avoir touché 71 millions au titre de crédit d'impôt de compétitivité d'emploi. 56 milliards d'exonérations de cotisations sociales. On crée en conscience le déficit de la sécurité sociale qu'on va tous payer de trois manières, d'abord comme patient, avec l'augmentation de la prestation des soins, comme salarié, parce qu'on le rappelle, nos cotisations, c'est une partie de notre salaire qu'on nous vote, et puis comme contribuable, enfin, au titre de la CSG, ce qui permet, entre autres, à l'État, sans le dire, de reprendre le contrôle de la sécurité sociale, puisque sans le dire, le financement de la sécurité sociale va bientôt basculer dans un mode de financement majoritairement assumé par l'impôt, c'est-à-dire par l'État. C'est-à-dire nous priver potentiellement, j'insiste bien sur le mot potentiellement, la possibilité pour les cotisants et les assurés de contrôler les fonds de la sécurité. Or, il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est deux fois et demi les sommes de l'État, on comprend pourquoi les assureurs, depuis longtemps, avec leurs petits copains dans l'appareil d'État, veulent remettre la main sur le mâme. Bref, on a la sensation que cette année, il n'y a jamais eu autant de cadeaux pour les riches, avec peut-être cette seule spécificité qu'on a l'impression que les cadeaux de l'année prochaine pour les riches sont déjà arrivés. Tant ils ne savent pas quoi faire, c'était la réforme sur l'ESF, ou alors là, c'était le pompon, on nous a dit bien dans les yeux, oui, il y en a même un qui l'a revendiqué, c'est quand même fort, oui, les 100 contribuables les plus riches, grâce à notre réforme, vont toucher 1,5 million d'euros. Et alors, il y a eu le problème, 1 million, je rappelle que c'est 10 fois 100 millions. Normal. Et ça passe. On nous a dit dans les yeux qu'on allait mieux traiter fiscalement un lingot d'or, un yacht et un jet en les détaxant qu'un salarié, un chômeur, un retraité ou un étudiant à qui on va gratter 5 euros d'appel. Normal. Et pendant ce temps-là, on amuse la galerie avec des grands reportages bien salaces sur la fraude des allocations. Ces chômeurs qui partent au Bahamas avec l'argent du chômage. Ça a été dit. Même leur propre chiffre, cette fraude-là, ça représente 150 millions d'euros. C'est quoi comparer en effet à la fraude fiscale pour les plus riches ? 80 milliards ! Les 3 000 français les plus riches qui planquent 140 milliards dans les paris fiscaux. Pour eux, tout va bien. Les 10 plus grandes fortunes l'année dernière ont vu leur revenu. Tenez-vous bien, accrochez votre chaise, augmentez leur revenu de 35% en moyenne. Ce qui évidemment n'a rien de nos salaires, aucune de nos allocations. Et puis en plus, eux, ils ne partent pas tout à fait du même niveau que nous. C'est moins que nous puissions dire. Donc s'ils sont obsédés par cette idée-là, moi j'ai ma petite idée, c'est qu'il y a, sans faire de fausses provocations, un point commun entre eux et nous. C'est l'analyse de la santé économique de leur système. Le système économique qu'ils vénèrent tant et que nous, on exècle, ils savent comme nous qu'il est toujours malade. Ils ont beau péroré sur les plateaux télé en disant c'est la relance. A ça y est, il y a la relance qui arrive, elle ne va pas tarder. Ils n'y croient pas une seule seconde. Ils savent que leur économie est toujours malade, qu'elle est saturée, qu'elle vit une crise de surproduction, de surprofit, de suraccumulation, dont on a vécu une des explosions les plus spectaculaires pendant la crise financière de 2007-2008, mais qui n'est toujours pas terminée, y compris les placements de fonds les plus pourris et les plus spéculatifs possibles, ça continue à exploser. Mais surtout, il y a quelque chose qui les travaille, c'est la baisse des gains de productivité, qui est un phénomène qu'on observe sur toutes les sociétés qui ont développé des politiques libérales, y compris les pays émergents. Alors du coup, ils ont émis une nouvelle hypothèse en haut, les bien-pensants. Ils se sont dit ok, on a ce problème, il y a une baisse de la productivité, mais dans le détail, on voit que ces gains de productivité ne baissent pas de la même manière partout dans l'économie. Alors ils se mettent à traquer, à pisser les secteurs qui, et ils ont trouvé une formule pour le dire parce qu'ils ont toujours des belles formules, qui sont parasités par ce qu'ils appellent le capital zombie. Bref, ils ont décidé de couper les branches. Et pour ça, ils ont décidé de sortir la tronche pour s'attaquer à tout ce qui ressemble de près ou de loin à des acquis sociaux. Et ils le font tant qu'il faudra pour augmenter le taux de profit. Sauf que quand vous faites ça avec une tronche zoneuse de la main droite, forcément il faut avoir une matraque dans la main gauche. Parce que quand vous menez une politique libérale généralisée, vous savez d'avance que vous allez mener des politiques impopulaires, vous savez d'avance qu'il va y avoir la contestation, alors vous savez d'avance qu'il fallait avoir tapé très fort en multipliant de politiques autoritaires de répression. Et quand je parle de rendez-vous loupés, il y a des camarades qui m'ont dit, s'il y a bien un rendez-vous loupé par le mouvement social et le mouvement ouvrier pour l'instant, ce serait cette mesure simple, élémentaire, d'établir une coordination et militaire de toutes les organisations pour dire à chaque fois que vous toucherez le seul cheveu d'un de nos militants, vous toucherez à tous nos militants et toutes nos militantes et on sera soudés face à la répression. Ce serait le moins des choses que vous puissiez avoir sur la politique de politique. Donc si j'insiste là-dessus, c'est pour dire que si on comprend leur logique, alors on comprend que leur politique ne s'arrêtera pas d'elle-même. Et j'insiste lourdement là-dessus parce que moi, j'entends au boulot, autour de moi, le truc un peu tentant, se dire, bon, il y a un moment, ils vont s'arrêter tout seuls. Il y aura... Ils auront touché le feu. À force de nous gratter tout ce qu'il nous reste, il n'y aura plus rien, donc ils vont s'arrêter de nous-mêmes. Eh ben non ! Ils ont beaucoup d'imagination et ils en auront beaucoup. Demain, c'est l'assurance chômage, la protection sociale. Et je vous le donne en mille et je le dis doucement pour pas qu'ils m'entendent et j'aimerais pas qu'ils me disent que c'est moi qui ai eu l'idée. Mais un jour, ils s'attaqueront évidemment au congé payé. C'est tellement gros comme le néo-menu visage. Je vois déjà le reportage à France 2 avec l'économisme qu'on connaît tous avec un grand panneau pour dire 5 semaines à être payé à ne rien faire. Grande spécificité en France. Boum ! Ils auront toujours des idées. Il y aura toujours plus profond que le fond. Et d'ailleurs, j'invente rien. Ceux qui le disent n'est pas parano en la matière. Macron, c'est quand même l'homme qui s'est présenté une fois après avoir été élu en disant « J'ai trouvé la France au bord du gouffre et je vais vous remettre la France en marche. » Donc vous remettez la France en marche alors qu'elle est au bord du gouffre. Vous proposez d'envoyer de mettre la France au bout du gouffre. Vous dites vous-même. Il y aura toujours plus profond que vous et ils n'arrêtent plus fort. Et ils n'arrêtent plus fort de même. Donc ça veut dire que les enjeux en termes d'action sociale et politique, c'est de chercher à les stopper et pas simplement résister pour résister. J'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que si on ne les arrête pas, ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Et je vais peut-être faire l'inverse de ce que je préconisais tout à l'heure, faire un peu de conflète pour le coup. Peut-être que vous le pensez, mais s'il y avait un truc dont je ne doute pas, c'est que ça prête. Ce n'est pas ça mon inquiétude. Je ne sais pas pourquoi je le pense, mais je le pense profondément. C'est qu'à un moment ou à un autre, ça prêtera. Ça cracera. Quand, comment ? Je ne peux pas le savoir. Il ne faut pas le décréter. Ce serait d'ailleurs dangereux de le faire. Mais il y a un tel décalage entre la représentation politique et la situation réelle que je pense que ça prêtera. Soit ça sera une crise sociale, une crise politique, une crise institutionnelle, peut-être même une affaire, j'en sais rien, mais j'en suis profondément convaincu. Ma vraie crainte, elle n'est pas là. Ma crainte à moi, c'est que le jour où ça bête, l'énergie n'est pas dans le sol et qu'on ne remporte pas de victoire à la clé. Or, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de victoire. On a besoin de renouer avec ce sentiment que lutter, ça sert concrètement à quelque chose. La démonstration pratique, les travaux pratiques, plus efficaces que tous les discours du monde. S'il y a bien un enseignement que toute la gauche radicale devrait tirer aujourd'hui, quelles que soient ses options, tactiques ou stratégiques, c'est qu'en 2017, on n'a pas tant besoin de grands hommes, de grands futurs candidats à l'élection présidentielle que de confiance collective et de victoire collective. On n'a pas tant besoin d'attendre des futurs grands victoires que de pousser à ce que les centaines de milliers de personnes reprennent confiance dans leur force, dans leur fierté, de poser sur leur propre destin. D'où la discussion, en effet, sur la stratégie des luttes ? Mais il est où le problème ? Quand nous, à NPA, on dit qu'en effet, il faut militer pour la convergence des luttes, qu'il faut militer pour le monde ensemble, militer pour la grève générale, pas la nonnée, mais militer pour, ce n'est pas militer juste pour un truc qui nous fait frémir, c'est pour discuter d'efficacité. Alors Jean-Luc Mélenchon, il nous dit que pour la loi travail, on a souffert de division syndicale. Ouais, peut-être. Et encore, en 1995, au moment du plan Juppé, le fonds syndical, il était divisé, on a gagné quand même. Je crois qu'on n'a pas tant souffert de division syndicale que de problèmes de stratégie dans les luttes. Oh, peut-être qu'à un moment, il va falloir qu'on discute sérieusement quand même. depuis 2003, ça a été quoi ? 4, 5, 6 fois des grandes mobilisations sur 3, 4, 5 mois. On nous a emmenés sur 3, 4, 5 grandes journées d'action interprofessionnelle, toujours espacées dans le temps. Il y a peut-être qu'un moment où on pourrait se dire « ça ne marche pas ». Et ils se mettent d'accord sur le fait qu'on commence pour une fois, ben d'emblée, par exemple, à mettre 3 jours de grève interprofessionnelle successives pour florent des phénomènes, par la première des phénomènes, faire grève et en plus, on peut pouvoir un éclat de l'éclat de l'éclat. Alors, c'est ça qu'on soit dans la haute. Alors, il faudrait que tous ceux qui soient disponibles à le faire par le bas. Et en-delà de l'explosion sociale qui est nécessaire, sans l'attendre, si on veut unifier notre camp, il y a quelque chose qu'il faut faire ici et maintenant, c'est lutter contre le poison de la division. Et là, c'est terrible et tragique. Moi, ça fait quelques années que je milite, un moment comme celui-là, je ne l'ai pas connue jusqu'à présent. Ce moment où le poison est en train de se destiner dans notre propre plan jusqu'à ce point-là. Je vous le dis, camarades, si on écoute ce que nous disent les gens d'en haut, la classe possédante et la classe capitaliste, on va finir par se bouffer la gueule entre nous tous et nous toutes. Ce sera la guerre entre les pauvres. Et il y a certains quartiers, je vous assure, on n'en est pas si loin. Ce drame qu'on collait tous au boulot. Moi, je ne dis que ça. À se jalouser des miettes, à s'engueuler dans des écarts de salaire dérisoire, des écarts de statut. Là, le plafond vert entre le public et le privé, les travailleurs pour un emploi, ceux qu'on n'ont pas, ça crée des jalousies et préjugés. Les écarts entre générations, les discriminations sexistes, la discrimination des habitants des quartiers populaires, et puis le racisme sous toutes ses formes. Avec une forme de racisme en particulier en ce moment. Calva en poupe. C'est l'islamophobie. Et qui du coup marque le grand retour de Manuel Valls. Lui, franchement, il ne nous avait pas manqué. Et qui arrive à la télé sans rire pour exiger que des courants comme les nôtres qui luttent contre l'islamophobie rendent gorge. RENDE GORGE tout en exigeant de ses adversaires politiques qu'ils modèrent leur langage et qu'ils n'utilisent pas trop de langage guerrier. RENDE GORGE Et dans ce contexte, bon courage pour dire que vous êtes plus égoui que Charlie. Bon courage. Manuel Valls, pour la petite histoire, je la raconte à chaque fois, mais je ne peux pas m'empêcher parce que c'est lui qui l'a fait. Quand il était Premier ministre, il a commandé un sondage qui a coûté 53 000 euros au plus fluable. D'accord ? Et cette question qu'il a demandé dans son sondage, c'était la question suivante, là aussi accrochez-vous, c'est à quel animal ressemble-vous plus Manuel Valls ? Et la réponse qui est arrivée en tête, c'est la guerre. Ce à quoi, nous, évidemment, on aurait pu faire gagner beaucoup d'argent au contribuable, puisque la réponse, on l'avait déjà depuis longtemps et ça résume assez bien ces idées politiques aujourd'hui. Donc il faut être antiraciste, il faut être internationaliste et donner ces perspectives-là. Mais il y a aussi des perspectives politiques à donner à nos luttes. Et là, sans en faire trop, je crois que l'enjeu dans la période, c'est d'essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas simple, humblement, de passer de la défensive à l'offensive. On est acculé dans l'urgence à résister, à lutter contre, à être anti, à reculer, empêcher que ça se recule trop vite. C'est comment redonner des objectifs politiques et communs à nos luttes. Et là, dans certains points de vue, on a une chance, c'est que le gouvernement, les questions politiques, il les met sur la table. La répartition des richesses, le gouvernement, lui, il sait ce que c'est, il l'a fait. pour ses petits copains. Et s'ils ont des convoyards de fonds, on peut en trouver. On n'est pas plus con qu'eux. On doit pouvoir récupérer les 10% de richesses annuelles, les 10% du PIB, que la classe capitaliste vole à la majorité de la population chaque année. Ce qui permettrait, par exemple, non pas, parce que je déteste cette formule, de voir ce qu'on pourrait trouver pour donner du pouvoir d'achat aux gens, mais qui permettrait tout simplement d'augmenter les revenus et d'augmenter les salaires de 300 euros, nez, par mois, parce que c'est ça que ça permettrait, et d'établir un sonique à 1 700 euros net par mois, en taxant les profits, en mettant les mouvements de capitaux sous contrôle, en faisant irruption dans les secteurs où les grands groupes capitalistes ont la propriété et font leurs lois, à la fois sur l'économie et la société tout entière, en remettant en cause le droit de propriété, le secret bancaire, commercial, industriel, bref, agir, et donner des objectifs liés à la répétition des richesses. Le deuxième exemple que je voudrais donner, et celui-là, je pense qu'on a franchement pêché ces dernières années, c'est un mot d'ordre qu'on a laissé trop de côté, d'après moi, et qui manque cruellement au mouvement ouvrier, c'est celui de la réduction du temps de travail. C'est un mot d'ordre qui doit revenir au bout du jour, ne serait-ce que parce qu'il y a 6 millions de chômeurs, et quand il y a 6 millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est trouver un emploi, et bien c'est révoltant, écœurant, qu'on impose à ceux qui ont encore une activité professionnelle de travailler plus longtemps, en étant souvent d'ailleurs beaucoup moins bien payé puisque la loi travail elle permet aussi ça. Nous on propose l'inverse, c'est-à-dire libérer du temps de travail dans les entreprises en travaillant beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pour que tout le monde à l'extérieur ait un emploi, en partageant le temps de travail. Ça passe par la réduction massive du temps de travail. C'est une belle formule, une vieille idée du mouvement ouvrier. Marx avait une très jolie très jolie phrase là-dessus. Il disait le royaume de la liberté commencera là où débute la réduction du temps de travail. Et il avait bien raison parce que c'est aussi nous rappeler l'idée que quand on se couvert du temps de l'aliénation et de la domination on peut faire plein d'autres trucs. On peut apprendre, on peut découvrir, on peut se former, on peut voyager, on peut faire de l'art, on peut s'occuper des siens, on peut s'occuper de nos anciens plutôt que de les laisser crever dans des maisons de retraite où des actionnaires vont faire leur business sur le taux de leur grid par exemple. On peut bref s'épanouir ici et maintenant. Je vous cite que c'est deux exemples d'objectifs politiques et il y en a sûrement d'autres mais qui sont des objectifs qu'on devrait redonner peut-être à nos résistances. Et je terminerai en évoquant le fait qu'on a besoin cruellement de rediscuter de questions stratégiques. Je crois que, pour le dire clairement, la gauche radicale aujourd'hui est en train de crever de ses calculs à court terme. Elle est en train de crever d'avoir le nez dans le guidon et d'oublier l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi ? Mais c'est qu'on n'en veut plus de cette tutu société et qu'on veut en faire une autre. On pense que cette société elle est vérolée par le racisme, par la haine, par la guerre, par la catastrophe climatique. On pense qu'on ne peut pas la réparer et on en veut une autre. C'est pour ça qu'on s'anime. Et c'est pour ça qu'on veut une bonne vieille révolution. Moi, plus que jamais, je pense qu'il faut une bonne vieille révolution. Comme ça s'est fait en Russie en Tissède, comme ça s'est fait pendant la commune de Paris en 1871, comme ça s'est fait en Espagne, comme ça s'est fait partout, le peuple a pris en main son propre destin. Mais la révolution, ce n'est pas une fin en soi. La révolution, c'est le moyen de construire une autre société. Moi, cette société, à titre personnel, elle continue à l'appeler le communisme. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui vont utiliser un autre objectif pour parler d'une société qui ne s'éloigne pas tant que ça de ce qui est mon projet de société, que certains appellent éco-socialisme, autogestion libertaire, le socialisme... Donc, on n'a même pas l'objectif à mettre sur ce projet-là. On s'en fout. On veut créer des espaces communs pour discuter de cette société où la majorité déciderait pour elle-même et par elle-même. Et où du coup, on serait amené à décider 80 à 90% des choix du quotidien localement, là où on habite et là où on travaille. Sauf que comme on ne peut pas tout décider localement et que ce serait dangereux d'ailleurs, on veut coordonner des choix localement, nationalement et internationalement. Et on veut du coup pouvoir contrôler les mandataires qu'on va envoyer dans ces lieux où vont être discutées les coordinations. Il faut pouvoir les contrôler, les révoquer, faire en sorte qu'ils ne se spécialisent pas, qu'ils ne viennent pas des professionnels, bloquer leur rémunération pour éviter qu'un corps se sépare du restant de la société. Bref, pour éviter le fait qu'une bureaucratie s'empare d'un processus révolutionnaire et en façon contre-révolution. C'est tout ça et beaucoup d'autres choses qu'il faut faire en cherchant à conjuguer au présent. Parce que si on croit ça, ça veut dire que dans notre manière de faire, d'agir ici et maintenant, il faut arrêter de gendre. Moi je me traduirais comme ça, mais je pense qu'il faut arrêter de gendre. Si on pense tout ça, ça veut dire qu'ici et maintenant, il faut autoriser personne d'autre que nous-mêmes à parler de notre nom. Et donc faisons-le. Et tous ceux qui disent « Oui, mais... » Ben moi j'en peux plus. Je vous le dis à petit personnel, j'en peux plus. Tous ceux qui disent, moi pendant la campagne électorale, tous ceux qui m'ont dit « Poutou, mais... » j'ai l'impression de m'appeler à la fin de la campagne « Poutou, mais... » On me disait « Poutou, il a raison, mais... » Mais quoi ? Imagine, il n'y a pas eu de sondage pendant toute la campagne. Les gens ont été condamnés de voter simplement pour leurs idées. Grand drame ! Parce qu'on faisait des calculs à trois bandes, parce qu'on veut toujours passer par des intermédiaires, des avocats comme in-office. Bref, pourquoi ? Parce qu'on a un complexe. On a un complexe à parler de nous-mêmes, à expliquer notre vécu, à formuler nos propres propositions. Des camarades en ont parlé du point de vue de la lutte féministe. Mais ça va au-delà même de la lutte féministe. On est une société qui nous fout ce complexe dans nos têtes et dans nos consciences. Ce qui fait que simplement le fait de prendre la parole est devenu un acte de résistance, un acte d'émancipation. Et notre marque de fabrique au NPA, c'est ça. C'est l'autoreprésentation. Tant pis si on bégaye, si parfois on dit des conneries. C'est le le commun. Nous, on n'est pas des politiciens professionnels. Mais bordel, on a cette fierté retrouvée de dire qu'on les autorise plus à parler en notre nom. Ça, c'est l'émancipation. Et ça passe par l'action militante. Et c'est aussi pour ça qu'on nous prend le temps de construire une organisation politique. Je terminais en citant une révolutionnaire, Rosa Luxembourg, qui disait la chose suivante. Faites en sorte de rester des êtres humains. C'est ça l'essentiel. Être humain. Ça veut dire être solide, clair, calme. Oui, calme. Envers et contre tout. Car gérir, c'est l'affaire des faibles. Être humain, c'est s'il le faut. Mais être guéman, ça vit tout entière sur la grande balance du destin. Tout en se réjouissant de chaque belle journée et de chaque beau nuage. Alors des nuages, on en a vu plusieurs. Des belles journées, elles vont revenir. Et en tous les cas, il faut qu'on pèse sur notre propre destin. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada